Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans sa journal en Créola. A nous donner un site qui peut dominer l'actualité en sa 10 janvier 2020. A Zodimok reprise une classe pour la première et secondaire et le commencement de la troisième trimestre. Pour l'élection de Rodrigue 14, il est inscrit en sa première journée. Tout déroule dans l'eau et calme. L'appli pour arrêter le week-end prochain, c'est ce qui fait une prévostation météo. Nous avons atteint 35% de l'appli, la moyenne pour le mois de janvier. Nous pouvons aussi cause la baisse de la hypertension dans sa journal. Le plan international est une dizaine d'immunes sont blessés et que Disney a perdu la vie dans un incendie dans New York. A Zodimok reprise une classe pour les élèves première et secondaire et le commencement de la troisième trimestre. Après trois semaines, les élèves sont capables de suivre les cours de la scène MBC et de la plateforme en ligne. C'est une phase importante pour les élèves qui prennent l'examen national comme le PSAC, l'NCE, l'SC, l'SC et l'HSI. C'est une reportage de Nitou Shadjiha. L'habitat est une réponse à 10 janvier pour les élèves. Les élèves viennent pour assister les cours de la scène MBC. La scène MBC est consacrée au grade 1 à 6. Pendant les vacances, j'ai commencé à venir aujourd'hui pour suivre mes cours à 8 heures. Malgré la COVID-19, j'ai suivi mes cours de la télévision. Je n'ai pas fait rien. Après trois semaines de congés, aujourd'hui j'avais des cours sur la MBC. Le matin, on avait des leçons d'anglais. Malgré mon père à l'école, j'ai suivi la classe de télévision. Je n'ai pas fait rien. Sa troisième trimestre scolaire, l'étape finale, l'année académique 2021-2020. Une période importante d'un calendrier scolaire pour compléter le programme et préparer pour attaquer l'examen. Les élèves qui prennent port à l'examen national, ont doublé les efforts. J'aurai les examens du NCE cette année-ci. Les classes ont repris en ligne aujourd'hui. Je me suis connectée à l'application Zoom. La première semaine, sa dernière trimestre, pour dérouler l'Auban Sen MBC, en ligne et que le Student Support Portal. Je remercie la MBC. Le PRC passe un programme d'éducation à la télé. Les enfants, papiers, le PRC suivent cette classe. Moi, je trouve ça très, très bénéfique des courses online parce que moi-même, j'ai déjà terminé le syllabus avec ma fille. Et surtout pour les parents qui n'ont pas le temps d'assister leurs enfants à la maison. Les scripts sont très bien préparés. Les enfants comprennent très, très bien. La même chose au niveau de l'institution tertiaire. Il nous aussi reprend sa lundi-là. Ce n'est pas fait qu'on n'y ait jusqu'à un nouvel autre. Le policier final fait la troisième dose de la vaccination contre la COVID-19. La force policière a mobilisé ce lundi au quartier général de la Vipsu dans Vakwa pour l'administration de la boost-shot contre la COVID-19. La motivation ici, c'est l'approche de l'échéance du 15 janvier 2022 qui signe l'entrée en vigueur de nouveaux règlements sanitaires. Notamment l'accès à ce lieu de travail sous condition d'être complètement vacciné avec la dose de rappel. Où ça, ce sont des tests TPCR négatifs. Je me sentis qu'ils m'ont besoin de protéger moi-même et de protéger ma famille. Donc moi, je me fais un appel personnel à toutes les dames frontliners pour qu'ils étalent de l'avant. Ça fait une passe très bien et je m'encourage tous les frontliners pour faire des autres booster doses qu'ils pourraient en plus pour la population. La mauriceuse police-fonds s'appelant à un appel à ce bain effectif pour venir administrer au plus vite des autres doses de rappel qui est indispensable pour être considéré comme un complètement vacciné à portier de samedi. Après l'approbation au commissaire de police, ils organisent une campagne booster dose. Là, on va faire un appel à toutes les frontliners de la police qui veulent faire ce vaccin au plus vite parce qu'ils veulent appeler à opérer dans toutes bonnes circonstances quand j'ai besoin de deal avec mon public et aussi j'ai besoin de deal avec des affaires sensibles qui lient dans l'intérêt de l'intérêt d'autres familles. L'impotence de ce vaccin finit réitérée de nouveau par le ministère de la Santé. Nous allons faire une troisième dose qui est très essentielle. C'est la troisième dose qui nous protège davantage contre le futur Covid-19. Demain mordi, c'est l'exercice de vaccination pour les policiers. Il peut continuer à la Special Support Unit, occasion centrale. Le ministère de la Santé est bien informé qu'il y a un vaccin Pfizer à un adolescent de 12 à 17 ans et qu'il y a un adulte plus de 40 ans qui commence à sortir. Il peut continuer le plaisir de ce booster dose destiné à ce booster dose qui finit de faire la deuxième dose et qu'il est administré par ordre alphabétique. Et comment je peux trouver à l'écran demain, c'est la lettre GAN qui est capable de faire un booster shot. Dans le monde, il y a quatre parties qui nous ont inscrites dans sa première journée enregistrement et la partie et l'alliance en vue de notre élection. C'est l'Organisation du peuple de Rodrigue, l'Union du peuple de Rodrigue, le Front patriotique de Rodrigue et le mouvement de Rodrigue. Le commissaire électoral a dit que tout a été déroulé dans l'ordre et calme pour sa première journée. Bon détail avec Isabelle Fatima Moud. Les quatre parties aient inscrit à l'élection pour l'élection. Le 13 février prochain, le premier parti qui a enregistré l'ISODI, c'est au PR à 9h40. Le leader Serge qui a été accompagné du président et du secrétaire général s'apporte à l'heure. A 10h20, le leader de l'UPR, François Grandcourt, le président, secrétaire général et des autres membres, Finne Ranzot, au sub-office de la commission électorale, pour enregistrer ce parti. Suivi à 10h30, deux membres FPR, notamment la secrétaire générale et le président, entre autres. Dernier parti qui a inscrit à ce CMA, le leader et président du parti, Nicolas Von Mali, s'accompagné du secrétaire général et des autres membres pour le besoin de ça, l'exercice là. Oui, il est bon de faire ressortir qu'après les règlements en vigueur, il y a deux jours consacrés pour l'application des partis politiques pour se faire enregistrer et pour ceux qui souhaitent prendre part au suffrage du 13 février. Donc, comme les règlements nous prévoient, nous filmons l'année d'après-midi, l'éducation de trois personnes, de l'éducation de Maurice, et nous sommes contents de souligner qu'on a eu la collaboration de tous les partis politiques qui sont venus faire une application aujourd'hui, vous avez enregistré. Tout a été très bien, c'était des rencontres très cordiales, très positives, et nous avons eu aujourd'hui des applications venant de quatre partis politiques, de Rodrigue, qui souhaitent prendre part aux élections du 13 février. La loi donne une opportunité à chaque parti de faire une alliance en d'autres mêmes, mais s'il n'est pas intéressé, bien sûr, c'est le droit aussi de se faire tout seul pour élection. Donc, nous attendons demain, c'est entre trois heures, pour nous préparer à l'analyse définitive des partis qui nous font application pour se faire enregistrer comme parti politique ou comme alliance électorale. L'exercice d'enregistrement de la partie et de l'alliance pour continuer sa mordi là, depuis Névéa jusqu'à trois heures tantôt. La partie pour arrêter le week-end prochain, c'est ce qui prévoit pour la station météo. D'après Rakesh Sitoheul, Acting Divisional Meteorologist, avec la précipitation Saban Denizoula, nous avons atteint 35% de la partie, la moyenne pour le mois de janvier. D'autres pas, n'ont pas le système cyclonique pour la saison 2000, ils ont été actifs en décembre dernier. Ils ont été communiqués pour émettre en sa sens là. Il y a des détails avec Farakonaï. C'est aujourd'hui, à 4h du matin, les stations météo-vacoues font une tire à vie faute pluie. Toutefois, le soleil ne fait pas une sortie. Cela a pris là pour qu'on continue de tomber encore des trois jours, en raison de la passage de la nièce actif dans nos régions. Aujourd'hui, la pluie faute pluviométrie est enregistrée entre 7h et 10h grand matin, qui 23 mm dans mon loisir et 17 mm dans Richter et Wouton. Dans les autres stations, on a enregistré entre 10 et 10 mm l'appli. Le pays est bien arrosé aujourd'hui, vendredi et samedi dernier. La pluie faute pluviométrie est enregistrée à mon loisir sur environ 153 mm. Avec cette appli qui est tombée, à partir du week-end, on a commencé vers jeudi. Le week-end, on a assez bien une grosse avril dans différentes régions. Donc, si on fait une moyenne de toute cette appli-là, on arrive à environ 35 % de l'appli pour janvier. Donc, nous avons environ 100 mm de pluie jusqu'à aujourd'hui, le 10 janvier. Et pour le moins, on peut atteindre qu'on gagne environ 225 mm de pluie, qui est pour environ 80 % de la moyenne saisonnière. Selon station météo-vacqua, une zone basse pression qui pépouse vers l'écide et amène une condition atmosphérique bien humide et instable dans nos régions. Station météo invite le public pour suivre l'évolution des temps. Par ailleurs, on pourrait voir la saison cyclonique 2021-2022 parce qu'une activité cyclonique est en bas de la normale en décembre dernier. La saison cyclonique est débutée officiellement le 1er novembre à 15 mai. Malgré que nous n'avons pas de formation pour le mois de novembre, décembre, et même là, nous sommes presque finis, arrive mi-janvier, et nous n'avons pas de formation. Nous avons une prévision pour l'été en entier. Nous prévons que nous pourrons avoir environ 9 à 11 formations dans la région. Vers la fin janvier, nous pourrons faire une évaluation de la situation. Nous pourrons communiquer le nombre de cyclones qui capirent à former pour le reste du mois de l'été. Même si l'activité cyclonique a fait tournée, nous restons vigilants en raison d'une colapie qui peut tomber jusqu'à l'été. Salanilla Land Drainage Authority continue sous pros et installation d'un drain. Au total, plus de 1 400 pros et drain pour concrétiser dans le pays. 130 pros et fines finis complétés au cours de 877 millions de rupis. Une partie de sa bidise la fin alluée à la municipalité. Des côtés, l'Amérique de Bourne, environ 70 millions de rupis fin déboussés pour sa pros et là. À nous, c'est le compte rendu. Chabniz Ouzia et Adrien Valère. Land Drainage Authority peut réaliser 1 438 projets banne-drain qui est allé loin de 3 à 4 ans. Chabniz Ouzia est estimé à 11,7 millions de rupis. 130 projets drain qui finis coûtent 877 millions de rupis finis déjà complétés, d'après Nevin Keda, directeur Land Drainage Authority. On a vu une nette amélioration par rapport aux problèmes d'inondations, surtout dans cette grosse pluie qu'on a vu récemment. Dans la région de Beaubassin, 71 projets sont prévus pour une valeur d'environ 1 milliard de rupis. Cette fois-ci, l'inondation dans la région de Résidence Chebec a été bien moins qu'auparavant. Je pense que d'ici dans quelques mois, les projets vont être terminés. Il y a 219 projets où on est en stage d'appel d'offres, évalués à environ 1,6 milliard de rupis. L'Amérique de Beaune fin annonce une série de projets, cela n'est là. Il y a des amis, mais la ville a précisé que certains ont un projet pour centrer la construction et la maintenance des drains. Les 70 millions de rupis ont été déboursés en ce sens. Ce qui a dit presque une centaine de projets de drains en cours de réalisation. Une fois complété ce mandrin-là, pour contribuer à l'évacuation, il y a un excédent de l'eau qui est présente dans la terre. La motion au premier ministre Pravin Koumajagnat pour Résidence Private Prosecution Intentée par Souren Dayal fin appeler en cours grammatins. La motion a continué les 7 mois 2020. Les détails fin communiqués pendant une séance à Zodi. Voyez plus tôt. Parmi les dossiers judiciaires qui tiennent l'agenda à la Cour suprême à Zodi Gramatin, tiennent la motion au premier ministre Pravin Koumajagnat pour Résidence Private Prosecution Intentée par Souren Dayal dans la Cour district. Une brève audience qui finit là devant signer au point de judge Niamala Devat, avec le juge Iqbal Magwa et Carole Green Djokou. Objectif fait un point lors l'avancée de la dossier qui, selon la information près, motion pour donc prise sur le fond les 7 mois 2020-dé, toujours devant Full Bench, qui peut écouter la argument. Séance à Zodi fin fait en présence de la représentante légale. Parmi les avocats Pravin Koumajagnat qui, entre autres, la maître Désiré Basset et Raouf Goulboul, vis un rappel qui s'accale à lui faire suite à Private Prosecution Souren Dayal, candidat battu depuis l'Alliance nationale dans circonscription numéro 8, MOKA, quartier militaire, dans cadre de l'élection générale le 7 novembre 2019. La suite de sa journalère prend pause pub. La langue hindi est un grand avenir dans Maurice et avec collaboration tout le monde qui est présente avec sa langue. C'est une déclaration de vice-première ministre et ministre de l'Éducation pendant l'événement qui est organisée par World Hindi Secrétariat dans le cadre de la zone mondiale hindi. C'est une occasion de promouvoir sa langue ancestrale dans le monde. Sa langue-là témoigne aussi une relation étroite qu'il y a entre Maurice et l'Ènde. Une déclaration qui est faite par le commissaire l'Ènde de Maurice. Pendant sa événement dans Phoenix, la ministre Alain Ghanou est aussi présente. D'après le dernier rapport au ministère de la Santé, l'admission dans l'hôpital à cause d'hypertension est en baisse. Elle passe à 3.614 à 2.943. L'Ènde de la Santé, la COVID-19, c'est un point de facteur qui fait une cause de sa baie. A cause du confinement, les mauriciens ne sont pas sortis et ils ne sont pas moins dans les restaurants et le fast-food. Plus, les détails avec Nathalie Didier et Sarah Ounou. Non, on a l'admission des patients qui gagnent hyper-tension liées en baisse dans l'hôpital. En un an, la siffleine passe de 3.614 à 2.943. Avec la période de confinement, les mauriciens sont sortis moins et ils mangent moins dans les restaurants et le fast-food. Il y a également moins mauriciens dans l'hôpital, comme le docteur Devendra Nadiakissa, consultant en médecine interne à l'hôpital d'Itouindie. Quand on parle de la foule, peut-être que je parle de restaurant, je ne mange pas de fois, je fais de l'eau. Mais tout cela a contribué à faire hyper-tension et baisser une diminution. Si un médicament ne travaille, on a juste un deuxième. Avec sa douleur, il ne travaille pas encore, on a juste un troisième. Si avec trois médicaments, il ne travaille pas encore, on a juste un quatrième. Donc, ce n'est pas augmenter deux qui vous baissent dans l'hôpital, pour votre tension correct. Et de nos jours, tout le mois de mauriciens, peut-être qu'il y a un appareil d'argent à la case, même électronique, qui nous recommande. Le ministère de la Santé peut travailler actuellement. Le nouveau rapport, bas de maladies non transmissibles, qui pourra être publiques bientôt. À nouveau, situation COVID-19 dans le pays. Dernier 24 heures, 63 d'immunes positives de la COVID-19. 3 d'immunes admis dans l'hôpital INTI. 953 297 d'immunes ont fait un premier dose vaccin. 915 095 d'immunes ont fait un deuxième dose vaccin. Tandis que 207 440 d'immunes ont fait un booster shot. Le plan international, une dizaine d'immunes font blesser et que 19 d'immunes font perdre la vie dans un incendie. Dans l'immeuble dans New York, l'autorité peut dire que c'est un pire incendie de l'histoire. Des cents pompiers finent intervenir pour teindre sa diféla. Diféla t'y prend au début dans un duplex qui situe le deuxième et troisième l'étage à cause de ce phase. A nous guette nouvel l'étang. Ben conditions atmosphériques pédémer imide et instable l'eau nous la région. Assois l'étang pou nuageux avec ben la pluie. Demain grand matin, le ciel pou nuageux avec ben la pluie de porti sud et le plateau central avec ben risque l'eau rase. Soleil pé lévé demain 5h40 et clipo al domi 18h55. Madame, ici, nous finnons la fin de saisonale en Créola. Merci au fin de suivre. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada